Salut tout le monde, vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Les choses ont beaucoup évolué ces derniers temps, à la fois pour moi mais également pour la chaîne YouTube et donc je me suis dit que je devais faire une mise au point avec vous de la meilleure façon que je connaisse en faisant une vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous dire mais déjà c'est assez rare que je parle des statistiques parce que bon ça m'intéresse pas tant que ça mais Nightech arrive gentiment à ses 15 000 premiers abonnés, c'est quelque chose qui est assez incroyable, ce chiffre est presque irréel en fait et c'est vraiment à vous que je le dois donc merci à vous les gens, vraiment Nightech continue de grandir et ça fait plaisir à voir. C'est assez dingue de me dire que ça fait que un an et demi que Nightech existe en fait, c'est allé vraiment très rapidement et ça m'aide d'autant plus que vous le savez, je suis dans la communication, c'est mon domaine d'études et donc avoir un petit public, une petite chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Je vous suis vraiment très reconnaissant pour ça et je pèse mes mots, sincèrement. Merci à vous encore une fois, c'est juste génial, d'autant que vous êtes vraiment très nombreux tous les jeudis à regarder mes vidéos, même quand je sors quelque chose de totalement random comme une vidéo sur la PS2 qui sort ou je sais pas, une rétrospective totalement personnelle, vous êtes des milliers à regarder et c'est juste génial d'avoir cette liberté et cette confiance en mon public. Au-delà des vidéos sur les iPhones, les Pixels et les OnePlus qui vont faire des gros chiffres évidemment, tout le monde sait ça, c'est vraiment cette confiance qui me fait super plaisir. Je sais que je peux me laisser aller à choisir des titres un petit peu excentriques qui me correspondent et qu'on trouve pas spécialement sur YouTube, je sais que je peux sortir une vidéo sur un sujet qui n'est pas populaire mais qui me plaît tout simplement et que j'ai envie de partager avec vous, et à chaque fois vous me surprenez parce que vous êtes quand même là. C'est vraiment pour ça que j'ai envie de vous remercier et enfin je le dis vraiment merci à vous. Aujourd'hui je me sens super à l'aise avec ce que je fais sur YouTube et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à prendre part à ce processus créatif comme ça constamment toutes les semaines. Je dois vous avouer que quelquefois ça n'a pas été facile, les 120 rushs par vidéo ne vont pas se tourner tout seul donc forcément quand tu travailles tous les jours sur quelque chose, ça se complique, c'est un petit peu difficile mais l'un dans l'autre, plus le temps passe et plus je suis à l'aise avec ce que je fais, à la fois parce que je gagne en compétences mais également parce que je vois que je peux vraiment faire ce que j'ai envie sur YouTube et j'ai confiance en vous pour être là. Ça a été assez dingue de réaliser pour moi à quel point la Sentec et plus généralement Internet est un lieu où mine de rien la majorité des gens sont très bienveillantes, sont là pour t'encourager. Depuis les débuts il y a toujours eu des personnes pour m'encourager même quand mes vidéos n'étaient pas forcément exceptionnelles disons. D'ailleurs si vous-même vous voulez vous lancer n'hésitez pas à me demander des conseils ou quoi que ce soit si vous avez besoin via mes DM sur Twitter, ils sont ouverts et je réponds à peu près à tout le monde même si j'ai pris un peu de retard ces derniers temps je vous avoue. Après si vous me suivez depuis quelques temps vous savez justement que je suis rentré en master cette année et ces dernières semaines j'ai à la fois révisé mes partiels, j'ai passé mes partiels, j'ai bouclé les 60 et quelques pages de mon mémoire, le tout en travaillant pour Nighttech donc vous vous en doutez je suis un petit peu rincé là tout de suite. En plus évidemment étant donné que ça fait un an et demi que j'arrête pas, la fatigue s'accumule un petit peu, je crois que la seule fois où j'ai pris une pause c'est quand j'avais la grippe et que je pouvais vraiment pas sortir de mon lit. Mais cette semaine il y aura donc pas d'autres vidéos que celle-ci, voilà j'avais juste envie de vous parler un petit peu et de tenter des trucs, je vous avoue que je vais faire quelques changements à mon rendu et à ma façon de filmer histoire de voir si ça fait une différence donc c'est ma petite expérimentation et je vous propose que la semaine prochaine on reprenne gentiment et tranquillement avec une petite vidéo FAQ. Comme d'habitude tous les sujets sont les bienvenus que ce soit personnel, relatif à la chaîne, professionnel, à mes études etc. Je vais essayer de répondre à un maximum de personnes et il vous suffit de commenter votre question dans les commentaires de cette vidéo, voilà. Je vais profiter de cette modeste pause pour revoir un petit peu mes compétences en matière de production de vidéos d'ailleurs je sais pas j'ai eu un regain de motivation pour faire ça, pour réviser un petit peu la gestion de la lumière, ce genre de trucs histoire d'améliorer un maximum la chaîne tout en conservant mon matos, vous me connaissez, j'ai pas envie de lâcher mon Sony A7 tout de suite. Ça va me permettre de regagner un petit peu en fraîcheur et je vais en avoir besoin étant donné que dans quelques jours je rejoins une entreprise que vous connaissez. Je vous parle tout le temps d'expérience utilisateur, d'ergonomie, de simplicité d'utilisation, de cohérence et c'était donc totalement logique pour moi de rejoindre WeThings. Mais voilà, stagiaire en CRM et Data Marketing donc chez WeThings, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que c'est vraiment une des rares entreprises françaises qui me vendent vraiment du rêve, c'est vraiment super ce qu'ils font, ils ont un écosystème de produits cohérents et que j'aime beaucoup. Enfin voilà je vais pouvoir arriver tout frais chez eux et ne vous inquiétez pas pour Nitech il y a également de très belles choses qui arrivent. Alors déjà il y a cette vidéo FAQ qui devrait arriver la semaine prochaine donc n'hésitez pas à poster vos questions encore une fois dans les commentaires de cette vidéo. Et à part ça, vous pouvez le voir derrière moi, il y a pas mal de choses qui ont changé, je me suis aménagé un petit espace de travail avec un nouveau moniteur et pas mal de petites choses donc je pense qu'une vidéo setup devrait arriver et devrait être assez sympa d'ailleurs. Je teste également le OnePlus 8 en ce moment et je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est également une vidéo que vous attendez. Moi aussi je l'attends donc je suis très content que ça arrive et il y a également d'autres choses, d'autres surprises dont je ne peux pas vous parler pour le moment mais qui devrait être assez sympa. Beaucoup de bonnes choses, il faut croire que Nitech est parti pour durer et ça me fait super plaisir que ce soit le cas et à part ça les gens comme d'habitude vous me connaissez, vous le savez, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage si cette vidéo vous a plu. C'est grâce à vous que la chaîne continue de grandir, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, je vous le dis pas assez mais merci vraiment. et moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz